Une nouvelle de Georges et Louise Borgès There are more things À la mémoire de Wab Phillips Lovecraft Je m'apprêtais à passer un dernier examen à l'université du Texas à Austin quand j'appris que mon oncle Edwin Arnett venait de mourir d'une rupture d'anévrisme au fin fond du sud de l'Argentine. J'éprouvais ce que nous éprouvons tous à l'annonce d'un décès. Le regret, désormais inutile de penser qu'il ne nous aurait rien coûté d'avoir été plus affectueux. L'homme oublie qu'il est un mort qui converse avec des morts. J'étudiais alors la philosophie. Je me souvins que mon oncle, sans me citer aucun nom propre, m'en avait révélé les belles perplexités là-bas, dans la Maison Rouge, près de Lomas. Une des oranges de notre dessert fut son instrument pour m'initier à l'idéalisme de Berkeley. Un échiquier lui suffit pour le paradoxe éliatique. Quelques années plus tard, il devait me prêter les traités de Hinton, lequel entend prouver l'existence d'une quatrième dimension de l'espace, hypothèse dont le lecteur peut vérifier le bien fondé, grâce à d'ingénieuses combinaisons de cubes de différentes couleurs. Je crois voir encore les prismes et les pyramides que nous élevâmes à l'étage, où il avait son bureau. Mon oncle était ingénieur. Avant même de quitter son poste au chemin de fer pour prendre sa retraite, il avait décidé de s'installer à Tordela, ce qui lui offrait le double avantage de lui assurer une solitude presque campagnarde et d'être proche de Buenos Aires. Comme c'était à prévoir, il prit pour architecte son ami intime, Alexander Muir. Cet homme austère professait l'austère doctrine de Knox. Mon oncle, comme presque tous les messieurs de son temps, était libre-penseur et disons plutôt agnostique. Mais il s'intéressait à la théologie, comme il s'était intéressé au cube trompeur de Hinton ou au cauchemar bien agencé du jeune Wells. Il aimait les chiens. Il avait un grand berger allemand qu'il avait surnommé Samuel Johnson en souvenir de Lichfield, son lointain village natal. La maison rouge était bâtie sur une hauteur, bordée à l'ouest par des terrains barécageux. Derrière la grille, les arrocaria n'arrivaient pas à atténuer la lourdeur de l'édifice. Au lieu d'un toit en terrasse, il y avait d'un toit d'ardoise, à deux pentes et une tour carrée ornée d'une horloge qui semblait vouloir écraser les murs et les misérables fenêtres. Enfant, j'avais pris mon parti de ces laideurs comme on accepte ces choses incompatibles auxquelles on a donné le nom d'univers, du seul fait qu'elles coexistent. Je revins dans ma patrie en 1921. Pour éviter tout litige, on avait vendu la maison aux enchères. Elle avait été achetée par un étranger, Max Pretorius, qui avait payé le double du prix proposé par l'enchérisseur le plus offrant. L'acte signé, il était arrivé en fin d'après-midi avec deux assistants qui l'avaient aidés à jeter dans une décharge non loin du chemin de l'Astrobas tous les meubles, tous les livres, tous les ustensiles de la maison. J'évoquais avec tristesse les diagrammes des volumes de Hinton et la grande mapmonde. Le lendemain, il était allé voir Mouir et lui avait suggéré certaines modifications que ce dernier avait rejetées avec indignation. Par la suite, une entreprise de la capitale s'était chargée des travaux. Les menuisiers de l'endroit avaient refusé de meubler à neuf la maison. Un certain Mariani de Glou avait finalement accepté les conditions que lui avait imposées Pretorius. Pendant une quinzaine de jours, il aurait dû travailler de nuit porte-close. Ce fut également de nuit que s'était installé dans la maison rouge son nouvel occupant. Les fenêtres ne furent plus ouvertes mais ont distingué dans l'obscurité des raies lumineux. Le laitier avait trouvé un beau matin le berger allemand mort sur le trottoir décapité et mutilé. Au cours de l'hiver, on avait coupé les arrocarias. Personne n'avait plus revu Pretorius qui, semble-t-il, n'avait pas tardé à quitter le pays. De telles nouvelles, il va de soi m'inquiéter. Je sais que le trait le plus marqué de mon caractère est cette curiosité qui m'a poussé parfois à vivre avec une femme qui n'avait rien de commun avec moi, simplement pour savoir qui elle était et comment elle était, ou à pratiquer, sans résultat appréciable, l'usage du laudanum, à explorer les nombres transcendants et à me lancer dans l'atroce aventure que je vais raconter. Car je décidai finalement d'enquêter sur cette affaire. Ma première démarche consista à aller voir Alexander Mouel. J'avais le souvenir d'un âme grand et brun, d'une maigreur qui n'excluait pas la force. Il était aujourd'hui voûté par les ans et sa barbe jadis si noire avait tourné au gris. Il me reçut dans sa maison de Temperley qui, cela va sans dire, ressemblait à celle de mon oncle puisque toutes deux répondaient aux normes massives de William Morris, bon poète, mais mauvais architecte. L'entretien fut ardu. Ce n'est pas pour rien que l'emblème de l'Écosse est le chardon. Je compris cependant que le thé de Ceylan, très fort, et l'équitable assiette de scone que mon hôte coupait en deux et beurrait pour moi comme si j'étais encore un enfant, représentait en fait un frugal festin calviniste en l'honneur du neveu de son ami. Ces controverses théologiques avec mon oncle avaient été une longue partie d'échec où chacun des joueurs avait dû compter sur la collaboration de l'adversaire. Le temps passait sans qu'on ait abordé le sujet qui me préoccupait. Il y eut un silence gênant et Moïl parla enfin. « Jeune homme, me dit-il, vous n'avez pas pris la peine de venir jusqu'ici pour que nous parlions des Douyns ou des États-Unis, pays qui m'intéressent fort peu. Ce qui vous empêche de dormir et moi aussi, c'est la vente de la maison rouge et son étrange acheteur. Cette affaire m'est franchement désagréable, mais je vous dirai ce que j'en sais, fort peu de choses d'ailleurs. Après avoir marqué un temps, il poursuivit posément. Avant la mort d'Edwin, M. le maire m'avait convoqué dans son bureau. Il était en compagnie du curé de la paroisse. On me demanda de dresser des plans pour l'édification d'une chapelle catholique. On aurait bien émunéré mon travail. Je le répondis aussitôt par la négative. « Je suis un serviteur du Seigneur et je ne puis commettre l'abomination d'ériger des hôtels aux idoles. » Il s'arrêta là. « Et c'est tout ? » me risquai-je à demander. « Non. Ce fils de juif de Praetorius voulait que je démolisse ce que j'avais construit et que je bricole à la place quelque chose de monstrueux. L'abomination peut prendre des formes diverses. C'est sur ces derniers mots prononcés d'une voix grave qu'il se leva. Je n'avais pas doublé le coin de rue quand je fus rattrapé par Daniel Ibera. Nous nous connaissions comme on se connaît dans le même village. Il me proposa de rentrer à pied avec lui. Je n'ai jamais été intéressé par les mauvaises langues et je prévoyais une suite de ragots sordides, plus ou moins apocryphes et grossiers. Mais je me résignais et acceptais sa compagnie. Il faisait presque nuit. Soudain, en apercevant la maison rouge au loin sur la hauteur, Ibera changea de direction. Je lui demandais pourquoi. Sa réponse ne fut pas celle que j'attendais. Je suis, dit-il, le bras droit de Don Felipe. On ne m'a jamais traité de lâche. Tu te souviens sans doute de ce jeune Hugo E.T. qui avait pris la peine de venir de Merlot pour me provoquer et de ce qui lui en coûta. Eh bien, l'autre soir, je revenais d'une bringue. À environ 100 mètres de la maison, j'ai aperçu quelque chose. Mon canasson s'est effrayé et si je n'avais pas tiré sur les rênes pour l'obliger à prendre une traverse, je ne serais sans doute pas là pour te raconter la chose. Ce que j'ai vu là, ce n'était pas rien. Tu peux me croire. Furieux, il lançait un juron. Cette nuit-là, je ne dormis pas. À l'aube, je rêvais d'une gravure à la manière de Pellanese que je n'avais jamais vue ou, si je l'avais vue, que j'avais oubliée et qui représentait un labyrinthe. C'était un amphithéâtre de pierres entouré de cyprès et qui dépassait la cime de ces arbres. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre, mais une rangée infinie de fentes verticales et étroites. À l'aide d'une loupe, je cherchais à voir le minotaure. Je l'aperçus enfin. C'était le monstre d'un monstre. Il tenait moins du taureau que du bison et son corps d'homme allongé par terre. Il semblait dormir et rêver. Rêver de quoi, Waki ? Dans l'après-midi, je passais devant la maison rouge. Le portail de la grille était fermé. Quelques-uns de ces barreaux avaient été tordus. Le jardin d'autrefois n'était que broussaille. À droite, il y avait une fosse peu profonde dont les bords étaient piétinés. Il me restait une démarche à tenter que je remettais de jour en jour, non seulement parce que je sentais qu'elle serait absolument inutile, mais parce qu'elle devait me conduire inévitablement à l'autre, l'ultime. Sans grand espoir, je m'en dis donc à Glou. Mariani, le menuisier, était un Italien obèse au teint rose, assez âgé, tout ce qu'il y a de plus vulgaire et cordial. Il me suffit de le voir pour renoncer aussitôt au stratagème que j'avais ourdi la veille. Je lui remis ma carte qu'il l'eut pompeusement à voix haute, non sans trébucher révérencieusement sur le mot docteur. Je lui dis que je m'intéressais au mobilier qu'il avait fabriqué pour la propriété et qui avait été celle de mon oncle à Tordela. L'homme parla d'abondance. Je n'essaierai pas de rapporter ses paroles et gesticulations sans fin mais il me déclara qu'il avait pour principe de satisfaire toutes les exigences de la clientèle aussi bizarres fussent-elles et qu'il avait exécuté au pied de la lettre le travail qu'on lui avait commandé. Après avoir fouillé dans plusieurs tiroirs, il me montra des papiers auxquels je ne comprais rien signés par le fugace Pretorius. Sans doute m'avait-il pris pour un avocat. Au moment de nous quitter, il m'avvoit que pour tout l'or du monde, il ne remettrait jamais plus les pieds à Tourdela et encore moins dans cette maison. Il ajouta que le client est roi mais qu'à son humble avis, M. Pretorius était fou puis il garda un silence gêné. Je ne pus rien tirer d'autre de lui. J'avais prévu l'échec de ma démarche mais il y a une différence entre prévoir une chose et la voir se réaliser. À plusieurs reprises, je m'étais dit qu'il n'y a pas d'autre énigme que le temps, cette trame sans fin du passé, du présent, de l'avenir, du toujours et du jamais. Ces profondes réflexions s'avéraient inutiles. Après avoir consacré les après-midi à lire Schopenhauer au Reuss, j'allais tous les soirs rôder par les chemins de terre qui saignent la maison rouge. Il m'arriva d'apercevoir à l'étage supérieur une lumière très blanche. Il me sembla parfois entendre gémir et jusqu'au 19 janvier, ce fut une de ces journées où à Buenos Aires, l'homme se sent non seulement accablé, outragé par la chaleur de l'été mais même avilé. Il était peut-être onze heures du soir quand l'orage éclata. D'abord, un fort vent du sud puis des trompes d'eau. J'irai à la recherche d'un abri. À la lueur soudaine d'un éclair, je vis que j'étais à quelques pas de la grille. Avec crainte ou espoir, je ne sais, je poussai le portail. Contre toute attente, il céda. J'avançais, harcelé par la tourmente. Le ciel et la terre m'enjoignaient d'agir ainsi. La porte de la maison, elle aussi, était entreouverte. Une rafale de pluie me fouetta l'usage et j'entrais. À l'intérieur, on avait enlevé le carrelage et je marchais sur des touffes d'herbe. Il flottait dans la maison une odeur douceâtre, nauséabonde. À gauche ou à droite, je ne sais pas bien, je butais sur une rampe de pierre. Je montais précipitamment. Presque inconsciemment, je manœuvrais l'interrupteur et donnais de la lumière. La salle à manger, la bibliothèque dont j'avais gardé le souvenir, ne formait plus la cloison de séparation ayant été abattue qu'une seule grande pièce vide ne contenant qu'un ou deux meubles. Je n'essaierai pas de les décrire car je ne suis pas sûr de les avoir vus malgré l'aveuglante lumière. Je m'explique. Pour voir une chose, il faut la comprendre. Un fauteuil présuppose le corps humain, ses articulations, ses divers membres. Des ciseaux, l'action de couper. Que dire d'une lampe ou d'un véhicule ? Le sauvage ne perçoit pas la Bible du missionnaire. Le passager du bateau ne voit pas les mêmes cordages que les hommes d'équipage. Si nous avions une réelle vision de l'univers, peut-être pourrions-nous le comprendre. Aucune des formes insensées qu'il me fut donné de voir cette nuit-là ne correspondait à l'être humain ni à un usage imaginable. J'éprouvais du dégoût et de l'effroi. Je découvris dans l'un des angles de la pièce une échelle verticale qui menait à l'étage supérieur. Les larges barreaux de fer dont le nombre ne devait pas dépasser la dizaine étaient disposés à des intervalles irréguliers. Cette échelle qui postulait l'usage de mains et de pieds étaient compréhensibles. J'en éprouvais un certain réconfort. J'éteignis la lumière et me teins un moment aux aguets dans l'obscurité. Je n'entendis pas le moindre bruit mais la présence de ces objets échappant à l'entendement me troublait. Au bout d'un moment je me décidais. arrivé en rouge je tournais de nouveau d'une main craintive un commutateur. Le cauchemar que préfigurait l'étage inférieur s'amplifiait et se déchaînait à celui-ci. On y voyait beaucoup d'objets ou quelques-uns seulement mais qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Je me souviens maintenant d'une sorte de longue table d'opération très haute en forme de U avec des cavités circulaires à ses extrémités. Je pensais que c'était peut-être le lit de l'habitant dont la monstrueuse anatomie se révélait ainsi de manière oblique comme celle d'un animal ou d'un dieu par son ombre. Un passage de Luc 1 lui jadis et oublié me fit prononcer le mot Amphisben qui évoquait sans le rendre certes dans son intégralité ce que mes yeux allaient voir. Je me rappelle également une glace en forme de V qui allait se perdre dans la pénombre du plafond. Quel aspect pouvait bien présenter l'hôte de cette maison ? Que pouvait-il bien faire sur cette planète non moins épouvantable pour lui qu'il ne l'était lui-même pour nous ? De quelle secrète région de l'astronomie ou du temps ? De quel ancien et maintenant incalculable crépuscule était-il sorti pour aboutir dans ce faubourg sud-américain en cette nuit-là ? Je me sentis un intrus dans le chaos. Au dehors, la pluie avait cessé. Je regardais ma montre et vis avec stupéfaction qu'il était presque deux heures. Je laissais la lumière allumer et j'entrepris et j'entrepris prudemment de redescendre. Rien ne m'empêchait de descendre là par où j'étais monté. Il me fallait le faire avant que l'hôte ne revînt. Je présumais qu'il n'avait pas fermé les deux portes parce qu'il ne savait pas le faire. Mes pieds touchaient l'avant-dernier barreau de l'échelle quand j'entendis que montait par la rampe quelque chose de pesant, de lent et de multiples. La curiosité l'emporta sur la peur et je ne fermais pas les yeux. « There are more things ». Une nouvelle de Georges et Louise Borgès extraite du recueil Le Livre de Sable publié chez Folio aux éditions Gallimard. Narration Réalisation sonorée musique Eric Hansen « « « « Sous-titrage FR ? ...